J'ai rencontré Michou dans la vraie vie, il est vraiment méchant ! Aujourd'hui je vous emmène avec moi dans mon aventure pour essayer de rencontrer Michou. Tout a commencé un matin, je me suis dit qu'il fallait que je réalise mon rêve. Car j'avais 17 ans et que si je le faisais pas maintenant, j'allais jamais le faire. Le problème c'est que j'habite à Grenoble et que Michou habite à Paris. Je n'ai pas d'argent et pas de voiture. J'ai réfléchi pendant longtemps pour trouver une solution. Et la meilleure solution que j'ai trouvée, c'est d'y aller en train. Sauf que le billet de train c'est 50€. J'ai quand même décidé d'y aller en train mais sans payer le billet. Je vois que le prochain train est dans 30 minutes, je suis toujours dans mon lit et toujours en pyjama. Je me douche rapidement, je m'habille en 10 minutes mais la gare est à 30 minutes à pied. Je prends mon vélo et un cadenas. J'arrive à la gare de Grenoble, je vois que le train est en retard de 2h. Le problème c'est qu'il est déjà midi, que je n'ai toujours pas mangé et que je dois être entré pour avant la nuit. Car sinon je dors dehors. Il est 14h, je rentre dans le train et je m'assois pour Paris. Et là je vois les contrôleurs, je me souviens que j'avais pas payé le billet donc j'ai peur. Je me décide donc d'aller me cacher dans les toilettes du train. Je ferme le verrou et là je vois les contrôleurs qui passent à côté des toilettes du train. Ils essayent d'ouvrir les toilettes, ils voient que c'est fermé, je me dis que c'est fini pour moi. Ils vont attendre que je sorte pour me mettre une amende. Finalement ils ont pas insisté et ils sont partis. J'ai eu très très peur. Sauf que les problèmes étaient pas finis, ils venaient tout juste de commencer. J'étais dans les toilettes, elles étaient toutes petites et sales. Mais c'était soit je restais dans les toilettes, soit j'avais une amende. Du coup j'ai passé 3h45 dans les toilettes du train. Le train arrive à Paris, je suis trop content, j'ai pas eu d'amende. Mais je me rends compte que je ne sais pas où habite Michou, où est Michou et comment le trouver. Je perds pas espoir et je me dis que je vais me rendre à Webedia. J'allume mon téléphone, je vais sur Google Maps et je vois qu'il me reste un trajet de 2h de marche. Durant mon trajet, je vois qu'un groupe de jeunes d'environ 14 ans s'approche vers moi. Et je comprends très vite qu'ils veulent me voler mon téléphone. Je leur explique d'où je viens, que mon but c'est de réaliser mon rêve, c'est de rencontrer Michou. Et donc ils m'aident car ils avaient une trottinette électrique. Je monte sur leur trottinette électrique et finalement j'en ai eu pour 1h de trajet. A 15h, j'arrive devant Webedia, je dis merci aux jeunes et ils partent. Je me retrouve tout seul devant Webedia. Je vois qu'il y a une dame à l'entrée de Webedia. Je lui demande s'il y a Michou, elle veut pas me répondre. Je suis dégoûté. Mais je perds pas espoir, je me dis qu'il y a toujours une solution. Je décide de regarder Instagram, je vois que la story de Michou a été postée il y a une minute. Je regarde la story et je vois ça. C'est magnifique. Ce ciel bleu, les oiseaux qui chantonnent, le calme. C'est... Je me rends compte que Michou est en train de se balader dans Paris. Je décide de partir à sa recherche. Sauf que Paris, c'est la plus grande ville de France. Et que moi, j'habite pas à Paris, donc je ne connais pas très bien cette ville. Durant ma recherche de Michou, je vois un groupe de jeunes d'environ 10 ans qui sont tout contents. Je leur demande pourquoi ils sont aussi contents. Ils me disent qu'ils viennent de rencontrer Michou. Je reprends espoir et je me dis que c'est pas fini. Je leur demande où est-ce qu'ils ont vu Michou. Ils m'ont dit que c'est à 15 minutes de marche d'ici. Je m'y rends. 15 minutes plus tard, je m'y rends et j'y vois personne. Je me dis que c'est normal que Michou doit être déjà parti. Sauf qu'il est déjà 17h15 et j'ai déjà très très faim. Donc je décide de trouver un moyen pour manger. Je vois une vieille dame. Je lui demande si elle a quelque chose à manger. Et je lui explique tout mon trajet. Elle me dit que j'ai été très courageux de faire ça. Et elle me donne 10 euros pour que j'aille acheter à manger. Sauf que je suis à un endroit que je ne connais pas et je ne sais pas où est la supérette la plus proche. Je prends mon téléphone. Je vois qu'il me reste 15% de batterie. J'ai très peur. La supérette la plus proche est à 10 minutes. Je me dis que c'est rapide et j'éteins mon téléphone pour garder de la batterie. Arrivé à la supérette, je vois qu'il y a un chargeur en vente à 8,50 euros. Je décide donc de l'acheter. Et avec 1,50 euros qu'il me reste, je décide d'acheter une baguette de pain. Après 10 minutes de marche, je trouve un bon endroit pour charger mon téléphone et pour pouvoir manger ma baguette de pain. Après 30 minutes, mon téléphone est à 55%. Je me dis que c'est suffisant pour le reste de la journée. Il est 19h20. Je me dis que je vais sûrement dormir dehors car il faut absolument que je trouve Michou. Et là, par un dernier espoir, je vois que Michou a fait une story à 30 minutes à pied d'ici. Je m'y rends en courant. En arrivant au point final, je vois justement Michou avec Elsa en train de prendre des photos avec plein d'abonnés. Il y avait aussi Yuki. Je me dis que je vais enfin prendre ma photo avec Michou et que je suis trop content de pouvoir le voir. Il est 20h. Sauf qu'à ce moment-là, je reçois un appel de mon papa. Et oui, il me demande où je suis car je ne lui avais pas dit que je partais à Paris. Je lui explique que je suis à Paris pour réaliser mon rêve. Il m'engueule très très fort car il s'est beaucoup inquiété. Le temps que je sois au téléphone avec mon papa, je vois que Michou est déjà parti. Je ne sais pas où il est parti. J'envoie un message à ma maman pour lui dire qu'elle ne s'inquiète pas que je rentre demain. Je décide donc de dormir dehors et de retenter la nouvelle le lendemain. Le lendemain, après avoir dormi 5h sur un banc, j'étais fatigué et j'avais mal au dos. Mais je suis toujours autant déterminé pour prendre ma photo avec Michou et lui parler. À ce moment-là, je me demande si c'est encore possible que je rencontre Michou. Mais je ne perds pas espoir. Je me dis que j'ai encore 10h pour rencontrer Michou et que j'élarge le temps devant moi. Je décide donc de faire un tweet sur Twitter en identifiant Michou pour lui demander où il est et je lui explique la situation. Bien sûr, Michou a énormément de demandes donc il n'a pas vu mon message. Il est 6h, je décide de me rendre à Webedia. J'attends pendant 2h l'arrivée de Michou à Webedia. Je vois des tiktokers très très connus. Je leur demande s'ils sont vus Michou. Ils me disent que non. Je ne perds pas espoir. Je regarde Instagram pour savoir s'il a mis une story pour savoir où il est. Et de là, je vois qu'il est dans un Uber. Je me dis que je vais sûrement voir Michou parce qu'il va arriver à Webedia. Je suis très très content. Et là, je vois Inokstag arriver à Webedia. Je lui demande une photo. Je prends ma photo avec Inokstag. Je lui explique toutes mes péripéties pour arriver à Paris. Il est très très choqué. Je vois ensuite Elsa arriver à Webedia. Je lui demande où est Michou. Elle me dit qu'il est parti faire une vidéo et qu'il revient dans 5h. et qu'il revient chez lui et qu'il ne va pas aller à Webedia. Je ne perds pas espoir. J'explique toute la situation à Elsa pour savoir si elle a une solution. Elle décide d'appeler Michou. Je suis très très content. Sauf qu'il ne répond pas. Elle me dit qu'il est en tournage avec Squeezie. Je comprends. Et elle rentre dans Webedia. Je lui demande si je peux rentrer avec elle. Elle me dit oui. Et elle me fait visiter le studio de Michou et Inokstag. Je suis très content. Sauf que le problème, c'est que je n'ai toujours pas vu Michou. Donc je suis toujours très très triste. Je décide de prendre une douche dans Webedia. Je prends ma douche. Et là, en sortant, je vois Chiboyne Shape. Je décide de lui parler et de lui expliquer tout mon trajet pour arriver ici. Il est impressionné. Je demande à Chiboyne Shape qu'est-ce qu'il fait ici. Parce que lui, il habite à Toulouse. Et il m'a dit qu'il vient pour tourner une vidéo avec Inokstag. Et oui, parce que Inokstag avait fait sa transformation physique. Cinq heures plus tard, Michou arrive à Webedia. Je suis trop content. Je vais enfin le voir. Sauf qu'il me voit dans son studio. Il pète un câble. Et il me demande qu'est-ce que je fais ici. Et oui, je n'ai pas le droit d'être dans le studio de Michou sans son autorisation. Il appelle la sécurité. La sécurité me fait partir de Webedia. Je suis devant Webedia sans me photo avec Michou. Mais au moins, je l'aurais vu. Malgré que Michou n'ait pas été gentil avec moi. Je suis trop content de l'avoir vu. Et je suis aux anges. Je décide de prendre un billet de train pour rentrer. Si tu veux d'autres histoires comme ça, n'hésite pas à liker et t'abonner avec la cloche de notification. Cette histoire est fausse, mais elle pourrait arriver. Côte créateur, clamoute dans la boutique d'objets Fortnite. Instagram, clamoute. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Like et abonne-toi.